De gigantesques structures de béton et d'asphalte qui se dressent à l'horizon. Toujours plus hautes, toujours plus grandes, au gré des démolitions et des reconstructions. Ces structures sont les plus longues constructions jamais réalisées par l'homme. Aujourd'hui, nous allons visiter les autoroutes XXL. Serpentant au fond des vallées, sous les montagnes ou en pleine ville, les autoroutes dominent le paysage à travers le monde. Ces autoroutes sont les plus grandes structures au monde. Leur largeur peut atteindre des centaines de mètres. Elles contiennent plusieurs voies de tout type et sont empruntées par des dizaines de milliers de véhicules chaque jour. On peut parfois avoir 500 000 véhicules passant sur le même point au cours d'une même journée. Le réseau autoroutier des Etats-Unis est le plus étendu au monde. Ces 75 000 kilomètres d'asphalte et de béton traversent environ 55 000 ponts, ainsi qu'une centaine de tunnels, et pourraient presque ceinturer le monde entier deux fois. Et ici, au Texas, un État où le gigantisme fait partie intégrante de la culture locale, les ingénieurs travaillent depuis 2003 à l'agrandissement de l'autoroute numéro 10. Elle relie la commune résidentielle de Katy au centre de Houston. Chaque jour, environ 500 000 véhicules empruntent ce couloir, soit dix fois plus que lors de sa mise en service en 1960. Pour fluidifier la circulation, les ingénieurs ont entamé le ravalement d'une portion de l'autoroute longue de 37 kilomètres à l'entrée de la quatrième ville des Etats-Unis. Cette autoroute qui s'étend vers l'est et le centre-ville de Houston marque la jonction entre le périphérique huit et l'autoroute 610. Sa section la plus étroite contient 11 voies de circulation. Le ravalement de l'autoroute 10 permettra la mise en place dans les deux sens de circulation de deux voies de péage, ainsi qu'une voie supplémentaire. A terme, l'autoroute comportera jusqu'à une vingtaine de voies. Le prix de revient pour chaque kilomètre de route rénovée avoisine les 100 millions de dollars. Nous sommes environ 25 kilomètres vers l'ouest, là où une nouvelle voie de sortie de l'autoroute est en chantier. Et voici la machine multifonction qui sculpte les autoroutes du monde entier. « C'est ici que les camions Ben arrivent et versent leur cargaison de béton que la machine a pavé répartie de manière uniforme. » Une rangée de dents répartit le béton frais sur toute la largeur de la machine. Les palais au centre de la machine entrent alors en action et solidifient le béton en une masse homogène qui sera aplati par la queue articulée située à l'arrière de l'imposant monstre d'acier. Une fois le béton aplati et poli, une autre machine trace des sillons horizontaux qui serviront à évacuer l'eau de pluie et à favoriser l'adhérence des pneus sur la route. 450 mètres de route seront pavés dans la soirée. Mais cette nouvelle parcelle ne sera pas ouverte à la circulation avant une semaine. Un peu plus loin, un problème d'envergure se pose. À cause des nouvelles voies de circulation, les deux échangeurs ne sont plus alignés avec la route principale et doivent donc être détruits, puis reconstruits. Perchés à plus de 30 mètres du sol, les ouvriers utilisent des chalumeaux pour couper les poutres d'acier de 10 centimètres d'épaisseur qui soutiennent la route. Chaque poutre pèse environ 450 tonnes. Il faut constamment rester attentif. C'est dangereux, vous savez. Mais le temps presse. Par mesure de sécurité, les voies de circulation adjacentes sont fermées à la circulation. Mais devront être rouvertes dans 4 heures pour l'heure de pointe. On est obligé d'arrêter pendant un moment. On ne pourra pas en finir avec ces échangeurs avant demain soir au plus tôt. Contrairement aux apparences, le tronçon de 35 kilomètres est terminé à 80%. Et la fin des travaux est prévue pour la fin de l'année. Selon les ingénieurs, les retombées économiques de cette rénovation se feront sentir pendant les 20 prochaines années. Houston, qui n'était à l'origine qu'une simple petite ville de fermiers, est aujourd'hui une parfaite illustration de la fulgurante croissance provoquée par l'expansion du réseau autoroutier américain durant la deuxième moitié du siècle dernier. Tout a commencé en 1956, lorsque le président Eisenhower eut la vision de ce qui allait devenir le plus grand programme de travaux publics de l'histoire. En 40 ans, plus de 32 milliards de mètres cubes de terre ont été déplacés, soit 10 fois plus que pour la construction du canal de Panama. Plus de 450 000 tonnes d'explosifs et 2 milliards de tonnes de ciment ont été utilisées, tandis que des millions de kilomètres d'armatures étaient fixés. À la fin des années 90, une fois les travaux terminés, une quantité de béton suffisante pour enfermer la terre entière derrière un mur de 3 mètres d'épaisseur et 15 kilomètres de hauteur avaient été déversés. Le paysage américain avait été modifié à tout jamais. Il ne faut pas se leurrer, c'est ce réseau autoroutier qui a fait de l'Amérique une grande nation. Depuis sa création, il favorise la croissance économique et la circulation des personnes et des marchandises. De nos jours, les usagers peuvent circuler aux quatre coins des États-Unis avec la possibilité de s'orienter grâce à différents codes de couleurs et de chiffres qui vont en croissant vers le nord et vers l'est. Les routes marquées d'un nombre impair desservent le nord et le sud, tandis que celles marquées d'un nombre pair s'étendent d'est en ouest. En plus de ces quatre routes transcontinentales, on dénombre 244 routes inter-État traversant les États-Unis, telles une gigantesque toile d'araignée. En plus de couvrir tout le territoire des États-Unis, ce réseau autoroutier possède également une fonction défensive. Le président Eisenhower craignait un véritable holocauste nucléaire. Ça l'a toujours hanté. Et avec ce système d'autoroutes inter-État, son idée était que les gens puissent fuir les villes victimes d'attaques nucléaires en utilisant de grandes routes, tout en ayant la possibilité de s'installer le long de ces routes. Bien que les craintes d'Eisenhower ne se soient jamais réalisées, son système d'autoroutes a permis à son pays de faire face à ces heures les plus sombres. Lorsque les attentats du 11 septembre ont eu lieu, tous les avions se sont retrouvés cloués au sol et le trafic routier a tout de suite comblé ce vide. Les camions se chargaient directement sur les pistes d'aéroports et le transport de marchandises a pu continuer. Et lorsque l'ouragan Katrina a frappé le sud des États-Unis en 2005, des millions de personnes ont pu être évacuées grâce à la capacité d'accueil de ces gigantesques routes. Mais ce réseau autoroutier, malgré toutes ses qualités, n'est pas totalement exempt de défauts. C'est le revers de la médaille. Le réseau autoroutier relie les centres-villes au quartier résidentiel, mais lorsqu'une route traverse une zone trop peuplée, elle provoque des nuisances sonores. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la source de ces nuisances sonores ne se trouve pas dans les moteurs des véhicules, mais dans leurs pneus. 75 % du bruit enregistré sur les autoroutes vient du roulement des pneus sur la route, lorsque les pneus repoussent l'air arrivant en sens inverse ou se frottent contre l'asphalte. Les murs anti-bruit sont efficaces, mais avec un coût se chiffrant en millions de dollars par kilomètre, les collectivités sont toujours à la recherche d'alternatives. Les ingénieurs de l'université de Purdu leur présentent aujourd'hui leur pavé silencieux. Le caoutchouc glisse littéralement le long de ce tapis circulaire. Nous avons fixé deux micros sur le pneu et nous mesurons le volume sonore provoqué au contact de ce revêtement. Cette machine est terrifiante. Elle atteint 45 km heure en une seconde. Je ne resterai pas à cet endroit si elle était en marche. Par sécurité, la vitesse de la machine est limitée à 45 km heure. Les résultats sont ensuite convertis pour correspondre au niveau sonore atteint sur les autoroutes afin d'être analysés. Les chercheurs de l'université de Purdu testent différents types d'asphalte et de béton pour déterminer quelle surface offre la meilleure isolation. La texture de ce pavé avec ce système de stris permet à l'air de s'évacuer. Avec un pavé normal, une partie de l'air serait compressée entre le pneu et la route avec tout le bruit que cela entraînerait. Alors qu'ici, l'air peut circuler. La sécurité du personnel durant les essais reste l'un des principaux soucis. Nous sommes actuellement à 30 km heure. Il faut faire attention à d'éventuelles projections. A 45 km heure, un objet projeté par la machine pourrait traverser ce mur. Si le pneu se désintégrait, ça ferait une bonne illustration du phénomène. Mais jusqu'à quel point ce pavé est-il silencieux ? Selon des études récentes menées sur différents types de pavés à travers tout le pays, on a un niveau sonore oscillant entre 103 et 113 décibels. Jusqu'ici, nos travaux nous ont permis de réduire le niveau sonore à environ 98 décibels. Bien que cela paraisse dérisoire, cela peut faire la différence pour les riverains et les automobilistes. Nous allons maintenant quitter les Etats-Unis. À plus de 8 000 km de là, dans le pays le plus peuplé au monde, un réseau autoroutier concurrent est en plein essor. Aujourd'hui, en Chine, c'est un peu comme aux Etats-Unis dans les années 60. Ils construisent très vite. Plus de 43 000 km d'autoroutes sont déjà en service. 400 millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté et de l'isolement. La Chine est un peu comme une gigantesque usine et son réseau autoroutier émergent permet de transporter les marchandises à travers le pays et ses ports pour ensuite les exporter dans le monde entier. L'ambitieux plan de développement du réseau autoroutier chinois prévoit une expansion massive dans les 10 années à venir. Avec pour but premier de relier le nord et le sud-est du pays tout en prenant en compte les 7 millions de voitures qui y sont fabriquées chaque année. Et ce n'est pas le fruit du hasard si ce développement ressemble à celui du système américain. Ils ont quasiment copié le système américain. On a les mêmes codes de couleurs, les mêmes matières utilisées. La principale différence avec les Etats-Unis c'est qu'ils ont adapté leur réseau autoroutier à leur économie avec par exemple des voies de circulation un peu plus larges pour les camions. À Shanghai, la capitale économique du pays, les ingénieurs chinois ont réalisé une version tout à fait asiatique d'une autoroute américaine. Trois autoroutes périphériques entourent la ville telle une série de couronnes. Neuf voies rapides traversent ces routes périphériques permettant aux conducteurs d'entrer dans la ville par différents points d'accès en cas d'embouteillage qui semblent inévitables dans une ville où environ 2 millions d'automobilistes circulent chaque jour. Le réseau autoroutier chinois s'étend de 5000 kilomètres chaque année. A ce rythme, il dépassera la capacité du réseau autoroutier américain d'ici 2017. Mais peu importe qui remportera la palme de la plus grande autoroute, l'expansion doit suivre la croissance économique. Tandis que certains projets se concentrent sur la rénovation et l'élargissement, d'autres mènent à la construction de nouveaux édifices, toujours plus impressionnants. Vu du ciel, leur tracé peut sembler simple, majestueux ou chaotique. Mais ces enchevêtrements de courbes et de ronds-points jouent un rôle essentiel en permettant aux véhicules de circuler de manière fluide. Un échangeur est comme un carrefour mais à une échelle bien supérieure. Quand on y pense, c'est un système ultra-complexe pouvant comporter une quinzaine de voies de circulation à 120 km heure dans lesquelles les automobilistes s'engagent parfois sans jamais freiner. C'est un peu comme un gigantesque canevas de dentelle. On dénombre environ 14 750 échangeurs dans le réseau autoroutier américain. Celui-ci se trouve près de Riverside en Californie. Les ingénieurs travaillent actuellement à sa rénovation. Nous nous trouvons actuellement sur la rampe sud-ouest penchée à 25 mètres au-dessus de la route principale. Cet échangeur comporte trois branches qui se dirigent vers Los Angeles à Orange County, à San Diego ou encore à Palm Springs ou Las Vegas. Chaque jour, plus de 300 000 véhicules empruntent cet échangeur. Malheureusement, l'augmentation de la circulation a fini par révéler les limites de ce type d'infrastructure surnommée feuille de trèfle. Sur un échangeur de type feuille de trèfle, vous avez deux flux de circulation qui convergent vers le même espace. Tandis que l'un de ces flux mène à la route principale, l'autre en sort et tout cela se passe dans la même section de l'échangeur. Depuis la construction des premières autoroutes sur le sol américain il y a des décennies de cela, l'augmentation du volume de circulation a forcé les ingénieurs à concevoir de nouveaux échangeurs adaptés à cette évolution. On peut dire qu'il y a trois générations d'échangeurs. La première s'apparente à des ronds-points avec les voitures qui entrent et sortent tandis que la deuxième peut être illustrée par l'échangeur de type feuille de trèfle. Vu du ciel ça ressemble à quatre ronds-points sur une même intersection. La troisième génération d'échangeurs est un peu comme une série de surélévations. Les surélévations permettent aux véhicules de changer de direction sur une rampe dédiée afin d'éviter une convergence avec les voies sortant de l'autoroute. Dans des zones à forte densité de population comme Riverside les ingénieurs surélèves pour préserver les espaces habitables. Mais si vous souhaitez réellement survoler le paysage rendez-vous au Texas. Voici le Dallas High Five. Véritable monument comportant 12 niveaux de hauteur et s'étalant sur plus de 10 hectares. Le High Five culmine jusqu'à plus de 35 mètres de hauteur et cela peut se révéler assez impressionnant pour un conducteur qui l'emprunte pour la première fois. Prenons le temps de jeter un oeil à cette immense toile de béton et d'acier. Sur le premier niveau on trouve les voies menant vers le nord et vers le sud de la route 75. Le second inclut les voies d'entrée et de sortie sur chaque côté de cet échangeur à quatre voies. Le troisième contient les voies se dirigeant vers l'est et l'ouest sur la route 635. Tandis que les quatrièmes et cinquièmes niveaux de voies permettent la connexion entre les deux routes. Pour construire cet échangeur titanesque les ouvriers ont utilisé plus de 265 000 mètres cubes de béton érigé plus de 710 colonnes placé près de 50 kilomètres de poutre d'acier et posé plus de 185 000 mètres carrés de revêtement. La plus grande difficulté rencontrée par les ingénieurs lors de l'élaboration du projet fut de construire le High Five sur les fondations même de l'échangeur original sans interrompre la circulation. C'est comme construire une nouvelle maison autour d'une maison déjà existante. Ça peut paraître fou mais c'est ce que nous avons fait. La première phase consistait à placer les colonnes et piliers de soutien. Des véhicules furent ensuite utilisés pour transporter et hisser les différents segments sur le site. En raison de la faible marge de manœuvre autorisée par la taille du site il était impossible d'utiliser les traditionnelles grues de construction. Les ingénieurs se sont donc appuyés sur l'aide d'un allié venu d'Italie. Le chef de chantier a eu l'idée inédite d'utiliser un appareil que nous avons surnommé Sergio. Sergio nous a permis de déplacer les segments et de les poser sur l'armature du pont sans trop nous reposer sur la main d'œuvre physique. Du haut du pilier Sergio et son câble ont permis de positionner les blocs de béton de 75 tonnes. Après avoir soulevé les blocs Sergio effectue une rotation afin de les déplacer latéralement et de les descendre à l'emplacement souhaité. Les ouvriers prennent alors le relais fixant les blocs sur le pilier déjà existant. Après quatre ans de travaux pour un coût avoisinant les 270 millions de dollars le Dallas High Five fut officiellement ouvert en décembre 2005 avec un an d'avance sur les prévisions originelles. Aujourd'hui il représente bien plus qu'un simple échangeur autoroutier. Le High Five est un monument à part entière. Il est même devenu une attraction pour les touristes. Il y a même des gens qui deviennent célèbres grâce à des photos de l'échangeur. Il est également en couverture de l'annuaire actuel de la ville de Dallas. Et il ne faudrait pas s'étonner de voir d'autres gigantesques échangeurs émerger dans le paysage américain. Je pense qu'à l'avenir les constructions vont aller en grandissant et si les gens sont impressionnés par les cinq niveaux du High Five je n'ose pas imaginer les réactions devant un échangeur à sept, huit ou neuf niveaux. Et nous attendrons ces nouvelles constructions avec impatience. Tandis que les travaux sur les échangeurs permettent de fluidifier un trafic en constante augmentation, les embouteillages restent l'un des problèmes majeurs du réseau autoroutier américain. Et un utilisateur chanceux a pu laisser exploser sa frustration sur un pont qui ne lui avait pas fait de cadeau. Le succès du réseau autoroutier américain a un prix. La liberté de circuler aux quatre coins des États-Unis a conduit à une véritable culture de l'automobile. Les gens vivent dans leur voiture, se déplacent en voiture, partent en vacances en voiture. La durée du trajet moyen effectué par les Américains pour se rendre au travail a également augmenté. 80% des Américains adultes possèdent une voiture, ce qui représente 247 millions de conducteurs, avec pour effet indésirable l'émergence de gigantesques embouteillages à travers tout le pays. Assis. Voici Dan Ruffli, un conducteur endurci sur le point de prendre la route en voiture. Comme chacun d'entre nous, Dan déteste les embouteillages, mais a eu la chance de pouvoir prendre une revanche bien méritée. Nom de Dieu, je crois que j'ai emprunté ce trajet pendant environ 38 ans. Le trajet d'environ 70 kilomètres effectué par Dan au départ d'Akoukik dans le Maryland le conduit à emprunter l'autoroute I-95 et le pont Woodrow-Wilson. Le pont Woodrow-Wilson relie les États du Maryland et de Virginie en traversant la rivière Potomac. À cet endroit, le nombre de voies de circulation passe de 4 à 3, tandis que plusieurs autres routes y convergent, avec pour conséquence des embouteillages parmi les pires des États-Unis. Et pour ne rien arranger, le pont est l'un des rares ponts basculants du réseau autoroutier américain. Le ressentiment de Dan pour ce pont a atteint son point culminant en 1989, lors d'un trajet matinal particulièrement houleux. J'étais en route vers le travail, il était environ 4h30 du matin. En changeant de voie, je suis rentré dans l'arrière d'un tracteur qui était à l'arrêt juste entre la bretelle d'entrée et le pont. Après que les secours m'aient sorti de la voiture pour m'emmener à l'hôpital, le pont s'est relevé et il nous a fallu attendre plus de 45 minutes avant de pouvoir repartir. En 2006, après près de 40 ans d'attente, Dan a finalement obtenu sa revanche. Un conglomérat chargé de la reconstruction du pont Woodrow-Wilson lui a offert de provoquer l'explosion qui détruira le pont. Aujourd'hui, la construction du nouveau pont est achevée à environ 70%, ce qui est suffisant pour contenir la circulation quotidienne. L'avenir semble donc radieux pour Dan et les 200 000 autres conducteurs qui empruntent ce trajet chaque jour. Le nouveau pont Woodrow-Wilson comportera 6 voies de circulation dans chaque sens, soit 2 fois plus que l'ancien pont. Le volume de circulation devrait s'en trouver quadruplé pour passer d'une capacité de 75 000 à 300 000 véhicules. Pourtant, dans un souci d'esthétique, il restera un pont basculant. Un pont traditionnel aurait dû culminer à plus de 40 mètres au-dessus de la rivière, ce qui aurait totalement défiguré le paysage de Washington. Soutenu par d'élégants piliers arqués, le nouveau pont se dresse 20 mètres plus haut que son prédécesseur et devrait ne s'ouvrir qu'environ 50 fois par an, environ 5 fois moins. La construction de ce nouvel édifice a demandé une gigantesque quantité de béton et d'acier. Pour ce projet, nous avons utilisé l'équivalent d'environ 14 hectares de revêtement, 4000 kilomètres d'armature et plus de 36 000 tonnes d'acier. Bien que la partie sud du pont soit pratiquement terminée, il faudra encore un an pour que la partie nord soit pleinement opérationnelle. Malgré cela, le public semble unanime. Il y a toujours des bouchons car toutes les voies ne sont pas encore ouvertes à la circulation. Mais on remarque quand même une nette amélioration. Même si un pont basculant peut ralentir la fluidité du trafic autoroutier, ce n'est rien comparé aux conséquences que peut avoir la conduite d'un seul automobiliste. Nous sommes allés à la rencontre des ingénieurs du MIT à Cambridge dans le Massachusetts qui développent un logiciel de génie civil ultra sophistiqué afin d'étudier les comportements liés à la circulation. Chacun des véhicules est défini par divers comportements comme par exemple le degré d'agressivité au moment de changer de voie de circulation. Le résultat de tous ces comportements nous permettra ensuite d'organiser le réseau autoroutier en fonction des données. Un seul véhicule réduisant sa vitesse de moitié peut avoir un impact désastreux sur toute la circulation. Ce qui nous rappelle qu'un simple moment de distraction est susceptible de causer le blocage de toute une artère d'autoroute. Ici, nous zoomons en arrière afin d'observer l'impact que ce véhicule a sur le reste de la circulation. Il ne suffit que d'un seul conducteur distrait pour bloquer toute une bretelle. Dans la pratique, ce genre de contretemps dans la circulation est la cause d'un gaspillage de plus de 4 millions d'heures que les conducteurs américains perdent dans leurs véhicules chaque année. Dans le sud de la Californie, chaque automobiliste passe en moyenne 72 heures par an coincé dans les embouteillages. Nous sommes ici au centre de gestion de la circulation de Los Angeles dont l'une des tâches est de perpétuellement garder les véhicules en mouvement. Notre mission consiste à maintenir une circulation fluide dans l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Chaque jour, plus de 170 millions de kilomètres sont parcourus ici, ce qui équivaut à environ 2000 tours du monde. Les opérateurs utilisent différents systèmes de capteurs électroniques et de vidéosurveillance afin de prévenir tout accident susceptible de perturber la fluidité de la circulation. Voici ce que filme l'une de nos caméras située le long de la route 101 près d'Hollywood. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à saturer en direction du nord. Si une voiture venait à tomber en panne sur cet axe, la priorité absolue serait de l'en extraire au plus vite. Une fois le problème identifié, le centre peut à présent appliquer au plus vite la procédure appropriée. Chaque minute passée par un véhicule immobilisé au milieu d'une voie provoque en moyenne 7 minutes de retard dans le flux de circulation. Même s'il n'est jamais agréable de rester immobilisé sur une autoroute, la vue peut parfois faire office de compensation. Le réseau autoroutier américain a beau traverser des paysages stupéfiants de beauté, sa construction n'en fut pas moins une entreprise extrêmement difficile et coûteuse. Ce n'est pas par hasard que beaucoup d'entre nous trouvent ennuyeux de conduire sur les autoroutes américaines. Ces successions de lignes droites et de courbes les rendent extrêmement prévisibles. Mais c'est également ce qui fait leur succès. Où que vous vous trouviez aux Etats-Unis, ces autoroutes sont toujours identiques. Au moins 4 voies de circulation de 3 mètres allant dans deux directions différentes, une bande d'arrêt d'urgence sur votre droite et une autre sur votre gauche. Les panneaux restent les mêmes. Donc, vous ne serez jamais surpris. Avant la construction du réseau autoroutier tel que nous le connaissons, les véhicules se déplaçaient sur des autoroutes à deux voies sans aucune séparation. Un changement de voie pouvait très facilement causer une collision entre deux véhicules. Dans les années 50, on comptait en moyenne 50 000 décès par an sur les routes américaines. La route numéro 6 qui traversait les montagnes rocheuses du Colorado était l'un des axes les plus meurtriers du pays. Ces routes étaient un véritable piège mortel. Elles longeaient de véritables falaises hautes de 300 mètres dépourvues de barrières de sécurité. De nos jours, les automobilistes empruntent la route I-70 pour traverser ces montagnes via le tunnel Eisenhower et le canyon de Glenwood. En un peu moins de 20 kilomètres, cette route compte 40 ponts et trois gigantesques tunnels tandis que sa régulation est assurée par son propre centre de contrôle. Mais ce qui surprend le plus, c'est la manière dont elle se marie avec le paysage. On a vraiment l'impression que cette route est tout simplement tombée du ciel directement dans le fond du canyon. Lorsque vous l'empruntez, vous pouvez voir de nombreuses espèces de plantes et le canyon semble tout à fait naturel. La parfaite intégration de cette gigantesque structure dans le paysage n'est pas le fruit du hasard. Elle était au centre des priorités des ingénieurs lorsque sa construction a débuté en 1982. La première difficulté fut de trouver comment passer de deux à quatre voies de circulation. Cela a pu être réalisé grâce au choix d'une autoroute à deux niveaux. L'une des principales contraintes était de ne pas sortir de cette zone qui était fortement escarpée et cette disposition en rizière nous a permis de placer la route vers l'ouest sur le dessus surplombant la route vers l'est. Chaque fois que la construction de l'autoroute menaçait les trésors naturels du canyon de Glenwood, les ingénieurs érigeaient d'élégants viaducs à l'aide de blocs de béton fabriqués dans une usine située à une trentaine de kilomètres. Les blocs étaient ensuite acheminés sur le chantier et disposés par une machine similaire au fameux Sergio utilisée pour la construction du Dallas I-5 afin de protéger le sol du canyon. Cette grue mobile, comme son nom l'indique, est en quelque sorte une grue spécialement conçue pour être placée sur un pont. Ce qui, dans ce cas précis, était beaucoup mieux qu'une grue disposée au fond du canyon. placée sur l'un des piliers, la grue mobile soulevait les segments de béton. Une fois positionnés, ces segments étaient ensuite fixés par les ouvriers à l'aide de ciment et de tiges de fixation. Une fois le segment fixé, le procédé était alors reproduit de l'autre côté du viaduc. C'est extrêmement avantageux de pouvoir construire ce type de pont sans risque pour la flore locale. Et dans ce cas, le cours d'eau s'écoulant sous l'édifice n'a absolument pas été affecté par les travaux. La construction de la route I-70 à travers le canyon de Glenwood a duré 12 longues années et a coûté 490 millions de dollars. Cette route permet aujourd'hui aux conducteurs de traverser l'un des plus beaux paysages naturels au monde. Pour trouver une portion d'autoroute rivalisant avec le canyon de Glenwood en termes d'harmonie avec la nature, il faut parcourir des milliers de kilomètres à travers l'océan Pacifique jusqu'à l'île hawaïenne de Oahu. Mais alors, le terme de route inter-état est-il justifié ? C'est en effet une question qui revient très souvent. C'est une route inter-état qui ne traverse qu'un seul état. Mais je vous rappelle que lorsque le président Eisenhower a lancé la construction du réseau autoroutier tel que nous le connaissons, le projet était nommé réseau autoroutier de défense inter-état et que c'est toujours officiellement son nom. l'île hawaïenne. L'île de Oahu est parcourue par les trois autoroutes de l'archipel également appelées H1, H2 et H3. Cette dernière, longue d'environ 25 kilomètres, est une route en majorité surélevée, reliant la capitale Honolulu à la base militaire de Kaneoë. H3 est sans doute l'autoroute la plus impressionnante au monde. Mais il en était tout autrement pour les ouvriers qui ont œuvré à sa construction. A une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Honolulu, dans la jungle de la vallée de Halawa, les travaux de la route H3, estimés à plus de 1,3 milliard de dollars, commencèrent en 1986. Comme vous pouvez le voir sur les côtés de la route, il n'y avait ici que des arbres. Pour tout vous dire, nous avons eu beaucoup de mal à remonter la vallée. Au final, on envoyait un bulldozer en haut, on donnait une direction et les tracteurs allaient droit, tout droit. déboisant tout sur leur passage. En raison des fréquentes inondations dans la vallée, les ingénieurs surélevèrent cette portion de la H3 afin de réaliser un vieduc long de 10 kilomètres. Une fois le vieduc achevé, un nouvel obstacle se dressait. La montagne Koh-Olau, haute de plus de 900 mètres. Les ingénieurs avaient prévu de creuser deux tunnels jumeaux à travers la montagne. Mais un autre danger guetetait. Les ingénieurs craignaient que les fortes précipitations fréquemment observées dans la région, qui peuvent atteindre 5 mètres par an, n'aient laissé des poches d'eau dans la montagne. Si l'une de ces poches d'eau était accidentellement percée durant les travaux, cela aurait pu entraîner de gigantesques inondations, forçant les ingénieurs à changer l'orientation du tunnel. Un tunnel témoin fut donc taillé afin de déterminer quel degré d'élévation pourrait sécuriser les tunnels jumeaux. De nos jours, ce tunnel sert à leur maintenance. Nous sommes ici dans le tunnel de maintenance et notre principal souci est la gestion de l'eau. Il y a comme des compartiments délimités par des roches très denses, parfois naturellement disposées à la verticale et parfois l'eau y stagne, comme une énorme piscine. Par conséquent, toucher l'une de ces poches d'eau en perçant la roche pourrait s'avérer très problématique. Afin d'éviter ces poches d'eau, les ingénieurs ont creusé le tunnel sur une pente ascendante de 300 mètres. Par chance, aucune poche ne s'est trouvée sur leur chemin. À la sortie du tunnel, les automobilistes découvrent la sublime vallée de Haïku le long de ce majestueux viaduc. Et en effet, il est sublime. Cette portion d'autoroute a été plébiscitée dans le monde entier. Qu'importe la direction dans laquelle s'étendent les 75 000 kilomètres d'autoroutes américaines, une armée de régulateurs doit apprendre à gérer le chaos qui peut émerger à tout moment. Et leur entraînement ne consiste pas qu'en une simple partie de jeux vidéo. Sur le réseau autoroutier américain, les automobilistes peuvent s'appuyer sur les célèbres panneaux verts et blancs disposés tous les 4 kilomètres pour s'orienter. Mais à l'origine, le fameux code de couleur fut tout de même un point de contentieux. Lorsque la construction du réseau a commencé, l'administrateur fédéral qui était en charge de l'organisation des codes de couleurs voulait des panneaux bleus et blancs. Mais le problème, c'est que lui et tous ses employés ignoraient qu'il était daltonien. Les premiers automobilistes qui ont emprunté l'autoroute ont donc dû se diriger avec des panneaux qui étaient vraiment durs à distinguer la nuit. Mais heureusement, on est rapidement passé aux panneaux blancs et verts. Aujourd'hui, ces panneaux verts et blancs sont placés de manière à laisser 10 secondes aux automobilistes roulant à la vitesse réglementaire pour les lire et réagir en conséquence afin d'éviter tout changement de voie de dernière minute qui pourrait provoquer un accident. On recense environ 2,5 millions d'accidents chaque année sur les autoroutes américaines. Plus de la moitié étendue à la météo. Beaucoup de ces accidents sont provoqués par la glace noire, une très fine pellicule d'eau gelée invisible à l'œil nu. Mais de nouvelles avancées technologiques pourraient permettre de régler ce problème. Le Safe Lane de l'entreprise Cargill est un produit révolutionnaire composé de micro-éponges contenant de l'antigel. Une fois appliqué sur la route par temps sec, le produit se répand lorsque la température baisse, empêchant la formation de la couche de verglas. Naturellement, le mauvais temps n'est pas la seule cause d'accident. C'est aux pompiers, policiers, médecins urgentistes et d'autres dépanneurs qu'incombe la lourde tâche de dégager les véhicules immobilisés tout en garantissant la sécurité de chacun. On les appelle les équipes de première urgence. Nous sommes aujourd'hui au centre d'études des technologies liées au transport de l'Université du Maryland. Voici le simulateur sur lequel les étudiants s'entraînent. Ici, centrale, signalons accident impliquant plusieurs véhicules sur I-95 Sud, balise numéro 2. Ici, nous entraînons les gens qui régulent le trafic routier afin qu'ils puissent réagir de manière rapide et efficace en cas de problème. Bien sûr, priorité absolue. Quelle est la position du patient ? Ce simulateur a beau ressembler aux derniers jeux vidéo à la mode, il n'en demeure pas moins un logiciel extrêmement élaboré d'un point de vue technologique. Chaque utilisateur dispose de son propre avatar qui les propulse en situation réelle. Ces deux patients que vous avez mentionnés étaient-ils dans ce 4x4 noir ? Grâce à l'immersion dans ce simulateur virtuel, le personnel d'urgence peut acquérir l'expérience qui autrefois ne se gagnait que sur le terrain. Dans ce cas au virtuel, le but de la simulation apparaît clair. Si jamais ils mettent trop longtemps à gérer un accident, ils peuvent voir les bouchons se former. S'ils réagissent assez vite, ils peuvent voir que la circulation reste fluide. Ils peuvent ainsi mesurer les conséquences de leurs actions en situation réelle. Ici Centrale, les dépanneuses sont en route. Extraire les véhicules accidentés pour maintenir la fluidité de la circulation n'ont pas qu'un intérêt économique pour le contribuable américain, mais permettent également de prévenir des carambolages en série qui peuvent totalement paralyser un axe routier. Les statistiques montrent qu'à chaque minute où un véhicule reste immobilisé, le risque d'une seconde collision augmente de 3 %, sachant que la deuxième collision est souvent plus violente que la première. Ce simulateur n'en est qu'au premier stade de son développement. Malgré cela, il est déjà plébiscité par ses utilisateurs. La première fois que je me suis retrouvé face à une situation d'accident, j'étais naturellement un peu nerveux. Je pense que ce nouvel outil sera très utile dans les centres de formation en permettant aux novices d'accumuler de l'expérience dont ils bénéficieront sur le terrain. À l'avenir, la sécurisation des autoroutes ainsi que la formation de ceux qui les surveillent ne représenteront qu'un seul des innombrables maillons de la chaîne économique globale. Les autoroutes du futur seront comme celles que nous empruntons aujourd'hui, mais à un tout autre niveau. Plus de voies, plus de technologies, plus de moyens de transport, plus de connexions avec les voies ferrées, les sites portuaires ou les aéroports. Tout cela pour favoriser le transport en règle générale. Aussi longtemps que la prospérité économique se trouvera au bout de ces voies de béton et d'asphalte, les super autoroutes continueront de s'étendre, de grandir et de s'élargir plus que toute autre structure construite de la main de l'homme. Une rangée de dents répartit le béton frais sur toute la largeur de la machine. Les palais au centre de la machine entrent alors en action et solidifient le béton en une masse homogène qui sera aplati par la queue articulée située à l'arrière de l'imposant monstre d'acier. Une fois le béton aplati et poli, une autre machine trace des sillons horizontaux qui serviront à évacuer l'eau de pluie. Et à favoriser l'adhérence des pneus sur la route. 450 mètres de route seront pavés dans la soirée. Mais cette nouvelle parcelle ne sera pas ouverte à la circulation avant une semaine. Un peu plus loin, un problème d'envergure se pose. À cause des nouvelles voies de circulation, les deux échangeurs ne sont plus alignés avec la route principale. et doivent donc être détruits puis reconstruits. De gigantesques structures de béton et d'asphalte qui se dressent à l'horizon. Toujours plus hautes, toujours plus grandes, au gré des démolitions et des reconstructions. Ces structures sont les plus longues constructions jamais réalisées par l'homme. Aujourd'hui, nous allons visiter les autoroutes XXL. Serpentant au fond des vallées, sous les montagnes ou en pleine ville, les autoroutes dominent le paysage à travers le monde. Ces autoroutes sont les plus grandes structures au monde. Leur largeur peut atteindre des centaines de mètres. Elles contiennent plusieurs voies de tout type et sont empruntées par des dizaines de milliers de véhicules chaque jour. On peut parfois avoir à l'entrée de la quatrième ville des États-Unis. Cette autoroute qui s'étend vers l'est et le centre-ville de Houston marque la jonction entre le périphérique 8 et l'autoroute 610. Sa section la plus étroite contient 11 voies de circulation. Le ravalement de l'autoroute 10 permettra la mise en place dans les deux sens de circulation de deux voies de péage ainsi qu'une voie supplémentaire. À terme, l'autoroute comportera jusqu'à une vingtaine de voies. Le prix de revient pour chaque kilomètre de route rénovée avoisine les 100 millions de dollars. Nous sommes environ 25 kilomètres vers l'ouest, là où une nouvelle voie de sortie de l'autoroute est en chantier. Et voici la machine multifonction qui sculpte les autoroutes du monde entier. « C'est ici que les camions Ben arrivent et versent leur cargaison de béton que la machine a pavé répartie de manière uniforme. Perchés à plus de 30 mètres du sol, les ouvriers utilisent des chalumeaux pour couper les poutres d'acier de 10 centimètres d'épaisseur qui soutiennent la route. Chaque poutre pèse environ 450 tonnes. « Il faut constamment rester attentif. C'est dangereux, vous savez. » Mais le temps presse. Par mesure de sécurité, les voies de circulation adjacentes sont fermées à la circulation mais devront être rouvertes dans 4 heures pour l'heure de pointe. « On est obligés d'arrêter pendant un moment. On ne pourra pas en finir avec ces échangeurs avant demain soir au plus tôt. » Contrairement aux apparences, le tronçon de 35 kilomètres est terminé à 80% et la fin des travaux est prévue pour la fin de l'année. Selon les ingénieurs, les retombées économiques de cette rénovation se feront sentir pendant les 20 prochaines années. Houston, qui n'était à l'origine qu'une simple petite ville de fermiers, est aujourd'hui une parfaite illustration de la fulgurante croissance. 500 000 véhicules passant sur le même point au cours d'une même journée. Le réseau autoroutier des Etats-Unis est le plus étendu au monde. Ses 75 000 kilomètres d'asphalte et de béton traversent environ 55 000 ponts ainsi qu'une centaine de tunnels et pourraient presque ceinturer le monde entier deux fois. Et ici, au Texas, un État où le gigantisme fait partie intégrante de la culture locale, les ingénieurs travaillent depuis 2003 à l'agrandissement de l'autoroute numéro 10. Elle relie la commune résidentielle de Katy au centre de Houston. Chaque jour, environ 500 000 véhicules empruntent ce couloir, soit dix fois plus que lors de sa mise en service en 1960. Pour fluidifier la circulation, les ingénieurs ont entamé le ravalement d'une portion de l'autoroute longue de 37 km dans l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Chaque jour, plus de 170 millions de kilomètres sont parcourus ici, ce qui équivaut à environ 2000 tours du monde. Les opérateurs utilisent différents systèmes de capteurs électroniques et de vidéosurveillance afin de prévenir tout accident susceptible de perturber la fluidité de la circulation. Voici ce que filme l'une de nos caméras située le long de la route 101 près d'Hollywood. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à saturer en direction du nord. Si une voiture venait à tomber en panne sur cet axe, la priorité absolue serait de l'en extraire au plus vite. Une fois le problème identifié, le centre peut à présent appliquer au plus vite la procédure appropriée. Chaque minute passée par un véhicule immobilisé au milieu d'une voie provoque en moyenne 7 minutes de retard dans le flux de circulation. Même s'il n'est jamais agréable de rester immobilisé sur une autoroute, la vue peut parfois faire office de compensation. Le réseau autoroutier américain a beau traverser des paysages stupéfiants de beauté, sa construction n'en fut pas moins une entreprise extrêmement difficile et coûteuse. Ce n'est pas par hasard que beaucoup d'entre nous trouvent ennuyeux de conduire sur les autoroutes américaines. Ces successions de lignes droites et de courbes les rendent extrêmement prévisibles. Mais c'est également ce qui fait leur succès. où que vous vous trouviez aux Etats-Unis, ces autoroutes sont toujours identiques. Au moins 4 voies de circulation de 3 mètres allant dans deux directions différentes, une bande d'arrêt d'urgence sur votre droite et une autre sur votre gauche. Les panneaux restent les mêmes. Donc, vous ne serez jamais surpris. Avant la construction du réseau autoroutier tel que nous le connaissons, les véhicules se déplaçaient sur des autoroutes à deux voies sans aucune séparation. Un changement de voie pouvait très facilement causer une collision entre deux véhicules. Dans les années 50, on comptait en moyenne 50 000 décès par an sur les routes américaines. La route numéro 6 qui traversait les montagnes rocheuses du Colorado était l'un des axes les plus meurtriers du pays. Ces routes étaient un véritable piège mortel. Elles longeaient de véritables falaises hautes de 300 mètres dépourvues de barrières de sécurité. De nos jours, les automobilistes empruntent la route I-70 pour traverser ces montagnes via le tunnel Eisenhower et le canyon de Glenwood. En un peu moins de 20, est le plus étendu au monde. Ces 75 000 kilomètres d'asphalte et de béton traversent environ 55 000 ponts ainsi qu'une centaine de tunnels et pourraient presque ceinturer le monde entier deux fois. Et ici, au Texas, un état où le gigantisme fait partie intégrante de la culture locale, les ingénieurs travaillent depuis 2003 à l'agrandissement de l'autoroute numéro 10. Elle relie la commune résidentielle de Katy au centre de Houston. Chaque jour, environ 500 000 véhicules empruntent ce couloir, soit dix fois plus que lors de sa mise en service en 1960. Pour fluidifier la circulation, les ingénieurs ont entamé le ravalement d'une portion de l'autoroute longue de 37 kilomètres à l'entrée de la quatrième ville des États-Unis. Cette autoroute qui s'étend vers l'est et le centre-ville de Houston marque la jonction entre le périphérique 8 et l'autoroute 610. Sa section la plus étroite contient 11 voies de circulation. Le ravalement de l'autoroute 10 permettra la mise en place dans les deux sens de circulation de deux voies de péage ainsi qu'une voie supplémentaire. À terme, l'autoroute comportera jusqu'à une vingtaine de voies. Le prix de revient pour chaque kilomètre de route rénovée avoisine les 100 millions de dollars. Nous sommes environ 25 kilomètres vers l'ouest, là où une nouvelle voie de sortie de l'autoroute est en chantier. Et voici la machine multifonction qui sculpte les autoroutes du monde entier. « C'est ici que les camions Ben arrivent et versent leur cargaison de béton que la machine à pavés répartit de manière uniforme. » Une rangée de dents répartit le béton frais sur toute la largeur de la machine. Les palais au centre de la machine entrent alors en action et solidifient le béton en une masse homogène qui sera aplati par la queue articulée située à l'arrière de l'imposant monstre d'acier. Une fois le béton aplati et poli, une autre machine trace des sillons horizontaux qui serviront à évacuer l'eau de pluie et à favoriser l'adhérence des pneus sur la route. de la route H3 estimée à plus de 1,3 milliard de dollars commencèrent en 1986. « Comme vous pouvez le voir sur les côtés de la route, il n'y avait ici que des arbres. Pour tout vous dire, nous avons eu beaucoup de mal à remonter la vallée. Au final, on envoyait un bulldozer en haut, on donnait une direction et les tracteurs allaient droit, tout droit, déboisant tout sur leur passage. En raison des fréquentes inondations dans la vallée, les ingénieurs surélevèrent cette portion de la H3 afin de réaliser un vieduc long de 10 km. Une fois le vieduc achevé, un nouvel obstacle se dressait. La montagne Koh-Ola-U, haute de plus de 900 m. Les ingénieurs avaient prévu de creuser deux tunnels jumeaux à travers la montagne. Mais un autre danger guettait. Les ingénieurs craignaient que les fortes précipitations fréquemment observées dans la région qui peuvent atteindre 5 mètres par an n'aient laissé des poches d'eau dans la montagne. Si l'une de ces poches d'eau était accidentellement percée durant les travaux, cela aurait pu entraîner de gigantesques inondations, forçant les ingénieurs à changer l'orientation du tunnel. Un tunnel témoin fut donc taillé afin de déterminer quel degré d'élévation pourrait sécuriser les tunnels jumeaux. De nos jours, ce tunnel sert à leur maintenance. Nous sommes ici dans le tunnel de maintenance et notre principal souci est la gestion de l'eau. Il y a comme des compartiments délimités par des roches très denses, parfois naturellement disposées à la verticale et parfois l'eau y stagne, comme une énorme piscine. Par conséquent, toucher l'une de ces poches d'eau en perçant la roche pourrait s'avérer très problématique. Afin d'éviter ces poches d'eau, les ingénieurs ont creusé le tunnel sur une pente ascendante de 300 mètres. Par chance, aucune poche ne s'est trouvée sur leur chemin. À la sortie du tunnel, les automobilistes découvrent la sublime vallée de Haïku le long de ce majestueux viaduc. Et en effet, il est sublime. Cette portion d'autoroute a été plébiscitée dans le monde entier. Qu'importe la direction dans laquelle s'étendent les 75 000 kilomètres d'autoroutes américaines, une armée de régulateurs doit apprendre à gérer le chaos qui peut émerger à tout moment. Et leur entraînement ne consiste pas qu'en une simple partie de jeux vidéo. Sur le réseau autoroutier américain, les automobilistes peuvent s'appuyer sur les célèbres panneaux verts et blancs disposés tous les 4 kilomètres pour s'orienter. Mais à l'origine, le fameux code de couleur fut tout de même un point de contentieux. Lorsque la construction du réseau a commencé, l'administrateur fédéral qui était en charge de l'organisation des codes de couleur voulait des panneaux bleus et blancs. Pas citer d'accueil de ces gigantesques routes. Mais ce réseau autoroutier, malgré toutes ses qualités, n'est pas totalement exempt de défauts. C'est le revers de la médaille. Le réseau autoroutier relie les centres-villes au quartier résidentiel, mais lorsqu'une route traverse une zone trop peuplée, elle provoque des nuisances sonores. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la source de ces nuisances sonores ne se trouve pas dans les moteurs des véhicules, mais dans leurs pneus. 75% du bruit enregistré sur les autoroutes vient du roulement des pneus sur la route, lorsque les pneus repoussent l'air arrivant en sens inverse ou se frottent contre l'asphalte. Les murs anti-bruit sont efficaces, mais avec un coût se chiffrant en millions de dollars par kilomètre, les collectivités sont toujours à la recherche d'alternatives. Les ingénieurs de l'université de Purdu leur présentent aujourd'hui leur pavé silencieux. Le caoutchouc glisse littéralement le long de ce tapis circulaire. Nous avons fixé deux micros sur le pneu et nous mesurons le volume sonore provoqué au contact de ce revêtement. Cette machine est terrifiante. Elle atteint 45 km heure en une seconde. Je ne resterai pas à cet endroit si elle était en marche. Par sécurité, la vitesse de la machine est limitée à 45 km heure. Les résultats sont ensuite convertis pour correspondre au niveau sonore atteint sur les autoroutes afin d'être analysés. Les chercheurs de l'université de Purdu testent différents types d'asphalte et de béton pour déterminer quelle surface offre la meilleure isolation. La texture de ce pavé avec ce système de stris permet à l'air de s'évacuer. Avec un pavé normal, une partie de l'air serait compressée entre le pneu et la route avec tout le bruit que cela entraînerait. Alors qu'ici, l'air peut circuler. La sécurité du personnel durant les essais reste l'un des principaux soucis. Nous sommes actuellement à 30 km heure. Il faut faire attention à d'éventuelles projections. À 45 km heure, un objet projeté par la machine pourrait traverser ce mur. Si le pneu se désintégrait, ça ferait une bonne illustration du phénomène. Mais jusqu'à quel point ce pavé est-il silencieux ? Selon des études récentes menées sur différents types de pavés à travers tout le pays, on a un niveau sonore oscillant entre 103 et 113 décibels. Vacué grâce à la capacité d'accueil de ces gigantesques routes. Mais ce réseau autoroutier, malgré toutes ses qualités, n'est pas totalement exempt de défauts. C'est le revers de la médaille. Le réseau autoroutier relie les centres-villes aux quartiers résidentiels, mais lorsqu'une route traverse une zone trop peuplée, elle provoque des nuisances sonores. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la source de ces nuisances sonores ne se trouve pas dans les moteurs des véhicules, mais dans leurs pneus. 75 % du bruit enregistré sur les autoroutes vient du roulement des pneus sur la route. Lorsque les pneus repoussent l'air, arrivant en sens inverse, ou se frottent contre l'asphalte. Les murs anti-bruit sont efficaces, mais avec un coût se chiffrant en millions de dollars par kilomètre, les collectivités sont toujours à la recherche d'alternatives. Les ingénieurs de l'université de Purdu leur présentent aujourd'hui leur pavé silencieux. Le caoutchouc glisse littéralement le long de ce tapis circulaire. Nous avons fixé deux micros sur le pneu et nous mesurons le volume sonore provoqué au contact de ce revêtement. Cette machine est terrifiante. Elle atteint 45 km heure en une seconde. Je ne resterai pas à cet endroit si elle était en marche. Par sécurité, la vitesse de la machine est limitée à 45 km heure. Les résultats sont ensuite convertis pour correspondre au niveau sonore atteint sur les autoroutes afin d'être analysés. Les chercheurs de l'université de Purdu testent différents types d'asphalte et de béton pour déterminer quelle surface offre la meilleure isolation. La texture de ce pavé avec ce système de stris permet à l'air de s'évacuer. Avec un pavé normal, une partie de l'air serait compressée entre le pneu et la route avec tout le bruit que cela entraînerait. Alors qu'ici, l'air peut circuler. La sécurité du personnel durant les essais reste l'un des principaux soucis. Nous sommes actuellement à 30 km heure. Il faut faire attention à d'éventuelles projections. À 45 km heure, un objet projeté par la machine pourrait traverser ce mur. Si le pneu se désintégrait, ça ferait une bonne illustration du phénomène. Mais jusqu'à quel point ce pavé est-il silencieux ? Selon des études récentes menées sur différents types de pavés à travers tout le pays, on a un niveau sonore oscillant entre 103 et 113 décibels. Kilomètres de là, dans le pays le plus peuplé au monde, un réseau autoroutier concurrent est en plein essor. Aujourd'hui en Chine, c'est un peu comme aux Etats-Unis dans les années 60. Ils construisent très vite. Plus de 43 000 kilomètres d'autoroutes sont déjà en service. 400 millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté et de l'isolement. La Chine est un peu comme une gigantesque usine et son réseau autoroutier émergent permet de transporter les marchandises à travers le pays et ses ports pour ensuite les exporter dans le monde entier. L'ambitieux plan de développement du réseau autoroutier chinois prévoit une expansion massive dans les 10 années à venir. Avec pour but premier de relier le nord et le sud-est du pays tout en prenant en compte les 7 millions de voitures qui y sont fabriquées chaque année. Et ce n'est pas le fruit du hasard si ce développement ressemble à celui du système américain. Ils ont quasiment copié le système américain. On a les mêmes codes de couleurs, les mêmes matières utilisées. La principale différence avec les Etats-Unis c'est qu'ils ont adapté leur réseau autoroutier à leur économie avec par exemple des voies de circulation un peu plus larges pour les camions. À Shanghai, la capitale économique du pays, les ingénieurs chinois ont réalisé une version tout à fait asiatique d'une autoroute américaine. Trois autoroutes périphériques entourent la ville telle une série de couronnes. Neuf voies rapides traversent ces routes périphériques permettant aux conducteurs d'entrer dans la ville par différents points d'accès en cas d'embouteillage qui semble inévitable dans une ville où environ 2 millions d'automobilistes circulent chaque jour. Le réseau autoroutier chinois s'étend de 5000 km chaque année. À ce rythme, il dépassera la capacité du réseau autoroutier américain d'ici 2017. Mais peu importe qui remportera la palme de la plus grande autoroute, l'expansion doit suivre la croissance économique. Tandis que certains projets se concentrent sur la rénovation et l'élargissement, d'autres mènent à la construction de nouveaux édifices, toujours plus impressionnants. Vu du ciel, leur tracé peut sembler simple, majestueux ou chaotique. Mais ces enchevêtrements de courbes et de ronds-points jouent un rôle essentiel en permettant aux véhicules de circuler de manière fluide. Un échangeur est comme un carrefour en 100 000 véhicules. Pourtant, dans un souci d'esthétique, il restera un pont basculant. un pont traditionnel aurait dû culminer à plus de 40 mètres au-dessus de la rivière, ce qui aurait totalement défiguré le paysage de Washington. Soutenu par d'élégants piliers arqués, le nouveau pont se dresse 20 mètres plus haut que son prédécesseur et devrait ne s'ouvrir qu'environ 50 fois par an, environ 5 fois moins. La construction de ce nouvel édifice a demandé une gigantesque quantité de béton et d'acier. Pour ce projet, nous avons utilisé l'équivalent d'environ 14 hectares de revêtement, 4000 kilomètres d'armature et plus de 36 000 tonnes d'acier. Bien que la partie sud du pont soit pratiquement terminée, il faudra encore un an pour que la partie nord soit pleinement opérationnelle. Malgré cela, le public semble unanime. « Il y a toujours des bouchons car toutes les voies ne sont pas encore ouvertes à la circulation. Mais on remarque quand même une nette amélioration. » Même si un pont basculant peut ralentir la fluidité du trafic autoroutier, ce n'est rien comparé aux conséquences que peut avoir la conduite d'un seul automobiliste. Nous sommes allés à la rencontre des ingénieurs du MIT à Cambridge dans le Massachusetts qui développent un logiciel de génie civil ultra sophistiqué afin d'étudier les comportements liés à la circulation. « Chacun des véhicules est défini par divers comportements, comme par exemple le degré d'agressivité au moment de changer de voie de circulation. Le résultat de tous ces comportements nous permettra ensuite d'organiser le réseau autoroutier en fonction des données. » Un seul véhicule réduisant sa vitesse de moitié peut avoir un impact désastreux sur toute la circulation. Ce qui nous rappelle qu'un simple moment de distraction est susceptible de causer le blocage de toute une artère d'autoroute. « Ici, nous zoomons en arrière afin d'observer l'impact que ce véhicule a sur le reste de la circulation. Il ne suffit que d'un seul conducteur distrait pour bloquer toute une bretelle. » Dans la pratique, ce genre de contretemps dans la circulation est la cause d'un gaspillage de plus de 4 millions d'heures que les conducteurs américains perdent dans leurs véhicules chaque année. Dans le sud de la Californie, chaque automobiliste passe en moyenne 72 heures par an coincé dans les embouteillages. Nous sommes ici au centre de gestion de la circulation de Los Angeles dont l'une des tâches est de perpétuellement garder les véhicules en mouvement. « Notre mission consiste à maintenir une circulation fluide dans l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Chaque jour, plus de 170 millions de kilomètres sont parcourus ici. Ce qui équivaut à environ 2000 tours du monde. Poulant à la vitesse réglementaire pour les lire et réagir en conséquence afin d'éviter tout changement de voie de dernière minute qui pourrait provoquer un accident. On recense environ 2 millions et demi d'accidents chaque année sur les autoroutes américaines. Plus de la moitié étendue à la météo. Beaucoup de ces accidents sont provoqués par la glace noire, une très fine pellicule d'eau gelée invisible à l'œil nu. Mais de nouvelles avancées technologiques pourraient permettre de régler ce problème. Le Safe Lane de l'entreprise Cargill est un produit révolutionnaire composé de micro-éponges contenant de l'antigel. Une fois appliqué sur la route par temps sec, le produit se répand lorsque la température baisse, empêchant la formation de la couche de verglas. Naturellement, le mauvais temps n'est pas la seule cause d'accident. C'est aux pompiers, policiers, médecins urgentistes et d'autres dépanneurs qu'incombe la lourde tâche de dégager les véhicules immobilisés tout en garantissant la sécurité de chacun. On les appelle les équipes de première urgence. Nous sommes aujourd'hui au centre d'études des technologies liées au transport de l'Université du Maryland. Voici le simulateur sur lequel les étudiants s'entraînent. Ici, centrale. Signalons accident impliquant plusieurs véhicules sur I-95 Sud, balise numéro 2. Ici, nous entraînons les gens qui régulent le trafic routier afin qu'ils puissent réagir de manière rapide et efficace en cas de problème. Bien sûr. Priorité absolue. Quelle est la position du patient ? Ce simulateur a beau ressembler aux derniers jeux vidéo à la mode, il n'en demeure pas moins un logiciel extrêmement élaboré d'un point de vue technologique. Chaque utilisateur dispose de son propre avatar qui les propulse en situation réelle. Ces deux patients que vous avez mentionnés étaient-ils dans ce 4x4 noir ? Grâce à l'immersion dans ce simulateur virtuel, le personnel d'urgence peut acquérir l'expérience qui autrefois ne se gagnait que sur le terrain. Dans ce chaos virtuel, le but de la simulation apparaît clair. Si jamais ils mettent trop longtemps à gérer un accident, ils peuvent voir les bouchons se former. S'ils réagissent assez vite, ils peuvent voir que la circulation reste fluide. Ils peuvent ainsi mesurer les conséquences de leurs actions en situation réelle. Ici Centrale, les dépanneuses sont en route. Extraire les véhicules accidentés pour maintenir la fluidité de la circulation n'a pas qu'un intérêt économique pour le contribuable américain, mais permettent également de prévenir des carambolages en série qui peuvent totalement paralyser un axe routier. Les statistiques montrent qu'à chaque minute où un véhicule reste immobilisé, le risque d'une seconde collision augmente de 3%, sachant que la deuxième collision est souvent plus violente que la première. Placée sur un pont, ce qui, dans ce cas précis, était beaucoup mieux qu'une grue disposée au fond du canyon. Placée sur l'un des piliers, la grue mobile soulevait les segments de béton. Une fois positionnés, ces segments étaient ensuite fixés par les ouvriers à l'aide de ciment et de tiges de fixation. Une fois le segment fixé, le procédé était alors reproduit de l'autre côté du viaduc. « C'est extrêmement avantageux de pouvoir construire ce type de pont sans risque pour la flore locale. Et dans ce cas, le cours d'eau s'écoulant sous l'édifice n'a absolument pas été affecté par les travaux. » La construction de la route I-70 à travers le canyon de Glenwood a duré 12 longues années et a coûté 490 millions de dollars. Cette route permet aujourd'hui aux conducteurs de traverser l'un des plus beaux paysages naturels au monde. Pour trouver une portion d'autoroute rivalisant avec le canyon de Glenwood en termes d'harmonie avec la nature, il faut parcourir des milliers de kilomètres à travers l'océan Pacifique jusqu'à l'île hawaïenne de Oahu. Mais alors, le terme de route inter-état est-il justifié ? « C'est en effet une question qui revient très souvent. C'est une route inter-état qui ne traverse qu'un seul état. Mais je vous rappelle que lorsque le président Eisenhower a lancé la construction du réseau autoroutier tel que nous le connaissons, le projet était nommé Réseau autoroutier de défense inter-état et que c'est toujours officiellement son nom. L'île de Oahu est parcourue par les trois autoroutes de l'archipel, également appelées H1, H2 et H3. Cette dernière, longue d'environ 25 kilomètres, est une route en majorité surélevée, reliant la capitale Honolulu à la base militaire de Kaneoë. H3 est sans doute l'autoroute la plus impressionnante au monde. Mais il en était tout autrement pour les ouvriers qui ont œuvré à sa construction. A une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Onolulu, dans la jungle de la vallée de Alaoua, les travaux de la route H3, estimés à plus de 1,3 milliard de dollars, commencèrent en 1986. Comme vous pouvez le voir sur les côtés de la route, il n'y avait ici que des arbres. Pour tout vous dire, nous avons eu beaucoup de mal à remonter la vallée. Au final, on envoyait un bulldozer en haut, on donnait une direction et les tracteurs allaient droit, tout droit, déboisant tout sur leur passage. En raison des fréquentes inondations dans la vallée, les ingénieurs surélevèrent cette portion de la H3 afin de réaliser tout en ayant la possibilité de s'installer le long de ces routes. Bien que les craintes d'Eisenhower ne se soient jamais réalisées, son système d'autoroute a permis à son pays de faire face à ces heures les plus sombres. Lorsque les attentats du 11 septembre ont eu lieu, tous les avions se sont retrouvés cloués au sol et le trafic routier a tout de suite comblé ce vide. Les camions se chargaient directement sur les pistes d'aéroports et le transport de marchandises a pu continuer. Et lorsque l'ouragan Katrina a frappé le sud des Etats-Unis en 2005, des millions de personnes ont pu être évacuées grâce à la capacité d'accueil de ces gigantesques routes. Mais ce réseau autoroutier, malgré toutes ses qualités, n'est pas totalement exempt de défauts. C'est le revers de la médaille. Le réseau autoroutier relie les centres-villes au quartier résidentiel, mais lorsqu'une route traverse une zone trop peuplée, elle provoque des nuisances sonores. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la source de ces nuisances sonores ne se trouve pas dans les moteurs des véhicules. mais dans leurs pneus. 75% du bruit enregistré sur les autoroutes vient du roulement des pneus sur la route, lorsque les pneus repoussent l'air arrivant en sens inverse ou se frottent contre l'asphalte. Les murs anti-bruit sont efficaces, mais avec un coût se chiffrant en millions de dollars par kilomètre, les collectivités sont toujours à la recherche d'alternatives. les ingénieurs de l'université de Purdu leur présentent aujourd'hui leur pavé silencieux. Le caoutchouc glisse littéralement le long de ce tapis circulaire. Nous avons fixé deux micros sur le pneu et nous mesurons le volume sonore provoqué au contact de ce revêtement. Cette machine est terrifiante. Elle atteint 45 km heure en une seconde. Je ne resterai pas à cet endroit si elle était en marche. Par sécurité, la vitesse de la machine est limitée à 45 km heure. Les résultats sont ensuite convertis pour correspondre au niveau sonore atteint sur les autoroutes afin d'être analysés. Les chercheurs de l'université de Purdu testent différents types d'asphalte et de béton pour déterminer quelle surface offre la meilleure isolation. La texture de ce pavé avec ce système de stris permet à l'air de s'évacuer. Avec un pavé normal, une partie de l'air serait compressée entre le pneu et la route avec tout le bruit que cela entraînerait alors qu'ici, l'air peut circuler. Végas. Chaque jour, plus de 300 000 véhicules empruntent cet échangeur. Malheureusement, l'augmentation de la circulation a fini par révéler les limites de ce type d'infrastructure, surnommée feuille de trèfle. sur un échangeur de type feuille de trèfle, vous avez deux flux de circulation qui convergent vers le même espace. Tandis que l'un de ces flux mène à la route principale, l'autre en sort et tout cela se passe dans la même section de l'échangeur. Depuis la construction des premières autoroutes sur le sol américain il y a des décennies de cela, l'augmentation du volume de circulation a forcé les ingénieurs à concevoir de nouveaux échangeurs adaptés à cette évolution. On peut dire qu'il y a trois générations d'échangeurs. La première s'apparente à des ronds-points avec les voitures qui entrent et sortent, tandis que la deuxième peut être illustrée par l'échangeur de type feuille de trèfle. Vu du ciel, ça ressemble à quatre ronds-points sur une même intersection. La troisième génération d'échangeurs est un peu comme une série de surélévations. Les surélévations permettent aux véhicules de changer de direction sur une rampe dédiée afin d'éviter une convergence avec les voies sortant de l'autoroute. Dans des zones à forte densité de population comme Riverside, les ingénieurs surélèvent pour préserver les espaces habitables. Mais si vous souhaitez réellement survoler le paysage, rendez-vous au Texas. Voici le Dallas High Five. Véritable monument comportant 12 niveaux de hauteur et s'étalant sur plus de 10 hectares. Le High Five culmine jusqu'à plus de 35 mètres de hauteur. Et cela peut se révéler assez impressionnant pour un conducteur qui l'emprunte pour la première fois. Prenons le temps de jeter un oeil à cette immense toile de béton et d'acier. Sur le premier niveau, on trouve les voies menant vers le nord et vers le sud de la route 75. Le second inclut les voies d'entrée et de sortie sur chaque côté de cet échangeur à quatre voies. Le troisième contient les voies se dirigeant vers l'est et l'ouest sur la route 635. Tandis que les quatrièmes et cinquièmes niveaux de voies permettent la connexion entre les deux routes. Pour construire cet échangeur titanesque, les ouvriers ont utilisé plus de 265 000 mètres cubes de béton, érigé plus de 710 colonnes, placé près de 50 kilomètres de poutre d'acier et posé plus de 185 000 mètres carrés de revêtement. La plus grande difficulté rencontrée par les ingénieurs lors de l'élaboration du projet fut de construire le High Five sur les fondations même de l'échangeur original, sans interrompre la circulation. C'est comme construire une nouvelle maison autour d'une maison déjà existante.